Allez avec Romain Manquia, après cette belle victoire de Carcassonne face à Mathie, c'est votre retour Romain Manquia, comment vous sentez-vous ? Très bien, très bien, la blessure c'est du passé, ce soir j'ai pu jouer, c'est très bien passé, donc très content d'avoir pu reprendre. Une grosse guerre quand même devant ce soir face au lieu de Mathie ? Oui, après on s'y attendait, c'était le match piège par excellence, on était prévenus et malheureusement on est très mal rentrés dans le match, mais c'est une équipe qui est très solide devant, qui est très forte sur les bases, en mêlée, sur les ballons portés, et qui joue aussi derrière avec deux ailiers solides et une paire de centre très solide, qui pratique un jeu très physique, donc ça a été très dur de les contrer, mais on n'y est pas revenu et c'est très bien. Dans la première mi-temps, on vous a senti vraiment privé de ballon, et Massi marque deux essais pratiquement coup sur coup en 20 minutes de jeu, comment on est dans l'état d'esprit, quel état d'esprit à ce moment-là ? Les 20 premières minutes, on n'est clairement pas sortis du vestiaire, on s'était dit des choses qu'on n'a pas respectées, et on a pris l'eau de tous les côtés, mais voilà, après on a su se ressaisir, on n'a pas baissé les bras et on est reparti de l'avant pour grappiller des points et pour après revenir sur eux et l'emporter. Est-ce que tous ces changements ne gênent pas pendant le match ? Parce que là, ce soir, il y a eu excessivement de changements de part et d'autre, est-ce que ça ne déstabilise pas un petit peu l'équipe ? Non, je ne pense pas que ça gêne, après voilà, c'est comme ça maintenant, il y a beaucoup plus de changements, donc il va falloir s'habituer. Il y en a qui trouvent du bon, il y en a du moins bon, mais après non, je ne pense pas que ça perturbe trop l'équipe, c'était plutôt, on était tous empruntés et on a réussi à remettre les choses dans l'ordre. Bon, après Massy, vous recevez un gros, Brive, est-ce qu'on commence déjà à préparer ce match ? Vous avez préparé simultanément Massy puis Brive ou est-ce que étape par étape ? Non, non, on prend les matchs les uns après les autres, par exemple, on y va étape par étape, on savait que Massy, c'était un gros morceau qui nous attendait, donc voilà, on était focus sur Massy toute la semaine, donc voilà, maintenant le match est terminé, heureusement on a gagné, maintenant voilà, dès demain on va basculer sur Brive, qui est aussi une grosse équipe, qui descend top 14 et qui a beaucoup d'ambition dans cette Pro D2, donc à nous d'élever notre niveau de jeu et de faire un gros match contre cette équipe. Un dernier point sur la touche carcassonaise qui est un petit peu le point noir depuis le début de saison, comment vous avez trouvé ça ce soir ? Ouais, on a eu, on a le temps d'un peu le choix et le front en touche, on a eu du bon, du moins bon, voilà, ça dépend sur certains matchs, après voilà, il faut qu'on travaille plus, même si on travaille déjà beaucoup, mais il faut qu'on travaille beaucoup plus pour, ben, c'est que des petits détails, on voit à chaque fois à la vidéo que, ben voilà, c'est souvent des mauvaises annonces, des mauvais lifts, des mauvaises choses, donc il faut être plus, il faut être mieux pour travailler et puis voilà, après on va régler les problèmes petit à petit, mais il y a quand même du mieux et même si ce soir tout n'a pas été parfait, la touche a quand même été bonne, surtout en deuxième mi-temps. Merci Romain et bon retour. Merci à vous.